Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, on commence tout de suite, donc c'est un budget de 1500€, c'est un budget de 1500€, donc c'est quand même correct, c'est quand même bien au niveau du rapport qui a été pris, vous allez voir que la configuration, vous allez voir que j'ai quand même pas négligé l'esthétique du PC, justement, voilà. Donc, vu que j'avais fait un sondage sur Insta, quel processeur vous aimez entre Intel et AMD, Intel a gagné, du coup, maintenant, je mettrai du Intel. Donc, dites-moi en commentaire, si vous voulez que je mette du AMD en processeur, je verrai ce que je mettrai en processeur, mais il sera peut-être moins performant que Intel, ça peut être au niveau applicatif, je ne sais pas si c'est bien au niveau applicatif, mais ce n'est pas pour autant que AMD, c'est nul, c'est au contraire. Donc, on commence tout de suite, donc c'est un Intel Core i5-13500, pour vous dire, c'est la même quasiment puissance que le 13600KF, de mémoire, sauf que c'est une version un peu bridée, pour pas, voilà, mais il est très très bon, Il consomme, c'est là la grosse différence entre le 13600KF, le 13600KF, il consomme 180 de TDP max, je crois, que celui-là consomme TDP max, je crois que c'est du 70-65, le TDP, il me semble, vous allez voir, il n'a pas besoin d'avoir un gros kit de refroidissement, celui qu'on a mis, il fera très bien le taf, vraiment. Donc, c'est un autre processeur pour du stream, je vous conseille de l'utiliser, le processeur pour stream, parce que, vraiment, il a, vu qu'on a une partie graphique, ça pourrait être mieux, comme ça, votre graphique, va s'occuper que du jeu, et non pas du stream, donc ça, c'est super bien, c'est un conseil que je vous donne, après, c'est que des conseils que je vous donne, vous n'êtes pas obligés de suivre. Au niveau du prix, elle somme à 285,31€, on se pute pas mal, on enchaîne sur la carte mère, donc c'est une MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi, carte mère ATX, elle supportera largement le processeur, voilà, elle sera très très bien, très bon au niveau tarif, euh, vraiment très très bien, au niveau de, elle supporte tout, tout ce qui est dernier, à part, je crois, les SSD, qui possèdent pas le PCI 5, mais honnêtement, pour l'instant, pour l'instant, c'est trop cher, et pour l'instant, je trouve pas que ça, ça vaut le coup, une SSD de PCI, pas en PCI, pas en PCI, pas en PCI, pas du PCI, de la GN5, pardon, euh, donc voilà, donc c'est Wi-Fi 6E, donc là, du Wi-Fi, pour le prix, c'est plutôt pas mal, en DDR5, pour ce prix-là, on peut se permettre de prendre la DDR5, vous allez voir que DDR5, j'ai pas mis, euh, du 8Go, hein, voilà, j'ai mis bien plus, niveau des collectifs, bah c'est pareil, c'est bien fourni, hein, mais si on connaît, hein, c'est bien fourni, donc voilà, c'est bien fourni, en avant, nous avons, même, un HDMI 2.1, donc que ça fait pas mal pour le processeur, si vous voulez mettre l'écran du, du stream, par exemple, comme ça, vous mettez l'écran du stream sur la carte mère, et l'écran de jeu sur la carte graphique, ça, c'est un exemple, mais ça marche super bien, vraiment, et ça consomme beaucoup moins la carte graphique, en bref, là, moins de, de, ça fonctionne mieux, quoi, pour votre PC, donc voilà, après, on enchaîne sur les, paraîtres de RAM, des conserves en jantes DDR5, 32Go, alors, pour le prix, là, je fonce au niveau du prix, hein, bien évidemment, même si, même, hors pour une promotion, j'aurais pu, j'aurais, j'utiliserais quand même mis, car ça rentre dans le budget, c'est du CL30, donc je me suis bien fait, j'ai bien fait attention sur le CL30, j'ai bien fait attention ici sur, c'était compatible avec les cartes mères, c'est compatible avec les cartes mères, le Intel XMP, donc ça, j'ai fait attention aussi, donc ça, c'est pareil, Corsair, c'est connu, reconnu, hein, c'est connu, euh, c'est super bien, euh, pour l'instant, tout, tout ce que je mets, euh, faut pas compter la livraison, elle est gratuite, je me suis renseigné sur différents, euh, communes, dans différents pays, la livraison est gratuite, voilà, euh, en parlons-en, euh, c'est une très bonne, très, très bonne barrette de RAM, 32Go, 6000MHz, c'est parfait pour l'Untel, honnêtement, euh, vous avez pas besoin de plus, je pense, 32Go, c'est largement suffisant pour ce qu'on fait, c'est-à-dire du stream, mettre l'écran du chat, euh, faire du montage vidéo, parce que le montage, vous allez voir que ce PC-là, on pourrait faire du montage vidéo, et je vous dis vraiment, on pourrait faire du montage vidéo, donc c'est super bien, euh, enfin, voilà, on enchaîne sur le SSD, donc, les prix des SSD, ça a monté depuis, hein, ça, ça a monté, enfin, ça fait que de monter, euh, ils sont ça horrible, parce qu'avant, c'était des prix, soit 65€, 175, maintenant, c'est 80€ pour un SSD de 1TB, c'est encore bien, mais, bon, j'aurais pas fait que ça baisse encore, mais bon, malheureusement, hein, c'est, hein, c'est un peu la crise, donc, un SSD de 1TB M2 PCI Gen 4, donc, c'est un très bon SSD, c'est du crucial P3+, donc, c'est le plus, donc, c'est très bon, euh, au niveau d'écriture et de lecture, 1TB, ça suffit, hein, voilà, moi, honnêtement, comme conseil pour le montage, mettez un disque dur externe ou interne, de plus, pour stocker vos vidéos, ou même, les jeux, mettez, euh, sur le SSD, et puis, voilà, moi, c'est un conseil que je vous donne, après, prenez ou prenez pas, voilà, on enchaîne sur le Ventirad, donc, le Ventirad, je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre un Deepcool, parce que Deepcool sont plutôt pas mal, et vous voyez, là, c'est une version blanc, ça vous spoil au niveau de la couleur du boîtier, on va se mentir, alors, au niveau du Ventirad, je me suis renseigné pour le processeur, vous voyez, euh, ce qu'on peut mettre, 220 Watt de TDP, le TDP, c'est, euh, c'est, en grosso modo, c'est la consommation qu'a consommé le processeur, voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'était, c'est ça, et c'est grâce à ça qu'on sait si ou pas le processeur fera le taf, ou pas, avec le Ventirad, tout ça, pour moi, les Ventirad, pour moi, c'est, c'est, c'est le mieux, pour moi, c'est le mieux, parce que le niveau rapport qui a été pris, il a pas, il a pas photo, voilà, voilà, donc, un Deepcool AK400 digital, donc, pourquoi digital, parce qu'il y a un écran, mais faudra aller sur le site, euh, Deepcool, et installer, euh, le petit, le petit, euh, logiciel de Deepcool, euh, voilà, pour avoir l'écran, et vous aurez l'écran qui sera actif, voilà, qui va vous afficher les températures, vous avez du RGB, un légèrement, mais ça fait discret, ça trouve ça plutôt joli, il est très bien au niveau du tarif, euh, il, vraiment, je vous dis honnêtement, euh, la configuration, vous aurez assez pour mettre le Windows 10, parce que vous aurez encore du budget, donc voilà, ça a encore du budget, voilà. Après, alimentation, MSI Mag A750 GL PCI 5, cette alimentation-là, je l'ai mis, c'est pour une raison, je l'ai mis, si vous voulez, plus tard, même si ça, j'ai eu des petits, des petits tips sur la connectique, qui crament, hein, euh, hashtag NVIDIA, euh, donc, euh, A750 GL, MSI, comment vous dire que c'est une descente alimentation, garantie 7 ans, il me semble, 7 ans, j'en peux mettre du Bicolette, même, je vous conseille même plus du Bicolette, même, parce que la garantie, elle est de 10 ans, Bicolette, donc, euh, si vous voulez, un peu plus silencieux, Bicolette, mais, la MSI fera quand même très bien le taf. Niveau du prix, ça rentre dans le budget, ne vous inquiétez pas, euh, c'est une très bonne alimentation, c'est reconnu, condensateur japonais, donc c'est fiable, euh, vous savez, condensateur japonais, c'est les plus fiables que je connaisse, en tout cas, euh, donc voilà, c'est connu, vous pouvez mettre, euh, je crois que sur l'alimentation-là, vous pouvez mettre une maximum, une, euh, 4080, euh, ouais, t'as peut-être pas une 4080, en quoi que si, on voit peut-être que tu vas mettre une 4080, mais je passerai plus sur une 4070 Ti, voilà, une 4080, je pense, ça rentra dans l'alimentation, mais je préférerai plus de prendre plus, 150 peut-être pour ça, mais honnêtement, NVIDIA, pour moi, s'il n'est pas une utilisation 3D, c'est pas utile. On enchaîne sur le boîtier, alors, je l'ai mis, parce que je le trouve magnifique, ce boîtier, vraiment, il est magnifique, NZXT, ça fait un excellent travail, il est magnifique, ce boîtier, vraiment, il est magnifique, moi, je pense, c'est le boîtier que je vais mettre pour ma future configuration, dites-moi, en commentaire, si vous voulez que je fasse une vidéo, euh, de ma configuration que je voudrais, voilà, avoir, pour l'utilisation que je fais, hein, c'est-à-dire que, voilà, donc, au niveau, euh, du boîtier, donc, il faut savoir que le boîtier, il a un truc en particulier qui est bien et qui n'y a pas dans tous les boîtiers, ça, vous allez me dire, c'est quoi ? C'est un ventilateur qui va refroidir votre cas graphique, il est orienté, je crois, je sais plus combien de degrés, je crois, 60 degrés ou 80 degrés, il me semble, je sais plus exactement, mais c'est un 120 mm, il va apporter de l'air frais à la cas graphique, du coup, ça va refroidir la cas graphique, un très bon boîtier, euh, vraiment, le voie de configuration sera au frais, vraiment, parce que l'air flow est pas mal sur ce boîtier-là, t'as du RGB, euh, l'éventilateur à l'avant, c'est du 140 mm, c'est pas du 120, donc niveau de l'air flow, ça sera mieux que du 120, ça fera moins de bruit, ça, je préfère le dire, euh, niveau de l'entretien, vous avez des frites anti-poussière à l'avant, et, euh, bah, comme d'hab, hein, elle a la montation et, et là, au cas, il y a l'aio de base, mais il y a pas d'aio, voilà, c'est un très bon boîtier, je le recommande, pareil, c'est un très bon, il faut qu'on s'aime, même pour les PC, pour les, un très bon boîtier, je vous l'allais dire, l'auteur de Dumentirad rentre parfaitement dans ce boîtier-là, je pourrais vous le dire, c'est un excellent boîtier. Après, comme cas graphique, qu'est-ce que j'ai mis comme cas graphique ? AMD. Alors, vous savez que moi, j'aime beaucoup AMD, non pas parce que je suis sponsorisé par AMD, non pas parce que, voilà, c'est parce que, moi, ce que j'ai là, c'est le rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça que je regarde, c'est ni plus ni moins que ça. Faut arrêter de me dire, ouais, prends du, mets du Nvidia pour du stream, mais, euh, non. Ce temps-là, c'est dépassé. Avec les processeurs qu'on a à l'heure actuelle, c'est pour ça que je, le Intel, c'est super bien pour ça, parce que du coup, vous avez plus de cœur, parce que vous avez quand même 14 cœur sur le processeur, hein, je ne sais pas, je tiens à préciser. Un excellent, euh, processeur écran graphique, un excellent combo. Avec ça, vous pouvez faire de 1440p, voire de la 4K, mais il faudrait baisser un peu les... là, on va pas mettre en ultra, il faudrait mettre genre en moyen, ça fera très bien de taf aussi, ça fera pas très bien de taf. J'aurais pu mettre la 7900GRE, mais je me suis dit, on va quand même garder de l'argent, si par exemple, ils veulent, ou pas, avoir pour le Windows, parce que pour le Windows, vous êtes à total, donc ça fait un total de... ça fait un total de... ça fait un total de... de regarder, il vous reste, en porte-monnaie, 23 euros, 77, donc vous aurez assez pour le Windows. Donc acheter genre une clé, acheter genre une clé de 8Go, ça suffit, hein, une clé de 8Go, vous allez installer, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, si vous voulez que je fasse une... une vidéo sur comment installer Windows, vous achetez une clé, une clé, vous en aurez pour... genre pour 10 euros, 8 euros, voire 30 centimes, des fois. Voilà, 30 centimes, ça coûte rien, Windows, arrêtez d'acheter des clés Windows à 200 euros, 150 euros, enfin, honnêtement, vous faites arnaquer, très clairement, parce que vous pouvez pouvoir boire bien moins cher, et c'est pas... c'est pas de l'ardac, c'est vrai, voilà. Et puis voilà, vous aurez assez pour mettre le Windows en même temps, pour acheter le Windows, vous aurez assez parce qu'il vous restera du budget pour le Windows, et ça, c'est important que je le mette, avant je ne regardais pas trop ça, je regardais pile, à 1500, maintenant, je regarde aussi l'installation de Windows, et le budget permet d'avoir Windows. donc, si j'ajoute à Windows 12 euros, donc ça va vous faire total de... on va calculer, moins 12 pour le Windows, on va dire, ça vous reste 11,77, voilà. pour 12 euros de clé, 12 euros pour la clé Windows, voilà. Donc c'est pas dégueu, il reste encore du porte-monnaie, donc le porte-monnaie, vous pouvez acheter une clé, comme je vous le dis, vous prenez une clé pour installer Windows, après vous installez la clé sur votre nouveau PC, enfin vous faites un boot, enfin je... peut-être que je vais faire une vidéo sur ça, dites-nous en commentaire. Sur ce, bah c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis ciao, et pensez à liker la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, j'ai vu la dernière vidéo, vous avez liké, ça m'a fait plaisir, j'ai vu qui c'est l'est vrai. 7 likes, j'ai vraiment continué sur cette lancée-là, continuez à mettre des likes, ça soutient énormément la chaîne, ça me soutient énormément, ça me motive, honnêtement. Pour me motiver, pour continuer, parce que l'on aura du lourd qui va arriver progressivement, pour ceux qui sont fans des voitures, je ne spoil pas, mais il aura des voitures progressivement, l'aura peut-être pas du Fortnite, c'est peut-être que Fortnite sera peut-être arrêté pour ça, pour l'instant, Fortnite, je n'ai pas l'envisagé de jouer à Fortnite pour l'instant, je pense que vous avez sûrement vu comme quoi que je ne jouais pas à Fortnite, voilà. Donc sur ce, portez-vous bien, et sur ce, ciao, bye !